R.C.F. Émission spéciale municipale Bienvenue sur R.C.F. Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Orange. Je reçois aujourd'hui Carole Normani. Carole Normani, vous avez 46 ans, pas tout à fait je crois, mais bientôt. Vous avez deux enfants de 18 et 16 ans et vous êtes marié à Jean-François Normani qui est un ex-exploitant des auto-écoles CER sur Orange et Piolync. Vous êtes ingénieur agronome et êtes à la tête d'une société de commercialisation de vin. Vous avez été candidate aux dernières élections législatives pour La République En Marche, élection que vous avez perdue de justesse au profit de Jacques Bompard. Vous présentez pour les municipales 2020 à Orange une liste Le Printemps pour Orange, une liste soutenue par les partis centristes. A tout de suite. Bonjour Carole Normani. Bonjour. Alors vous soutenez une liste, vous présentez une liste soutenue par les partis centristes. Quels sont ces partis centristes ? Alors nous sommes soutenus officiellement par l'UDI, le Modem et La République En Marche. Et qui constitue votre liste ? Quel type de personnalité avez-vous sollicité ? Alors nous avons rassemblé des habitants engagés sur la ville d'Orange, donc plutôt de partis modérés et surtout sans étiquette en fait, en réalité. Alors vous êtes une femme, ça n'a échappé à personne. C'est un atout pour une ville comme Orange d'avoir un maire, une femme à sa tête ou au contraire un handicap ou au contraire c'est indifférent ? Moi je pense que c'est une chance, notamment quand on va apporter un renouveau. Donc on n'a effectivement jamais eu de femme maire à Orange et je pense que ça peut apporter vraiment une diversité d'approches, une approche différente sur la politique de la ville. Alors en quoi une approche féminine est-elle spécifique dans la politique de la ville ? Quelles sont les spécificités d'une approche féminine ? Alors je ne sais pas si c'est fondamentalement féminin, mais en tout cas moi mon approche est beaucoup d'être à l'écoute des gens, de comprendre leurs problématiques et du coup d'essayer de les résoudre. D'ailleurs vous avez lancé un questionnaire sur internet pour que les gens donnent leur désidérata. Est-ce à dire d'ailleurs que vous n'avez pas vraiment un programme, que vous allez le constituer à partir de ce que souhaitent les gens ? Est-ce que ça ce n'est pas le début du populisme en fait ? Alors notre méthode a été vraiment d'associer et les citoyens et les personnes qui travaillent sur cette liste. Donc nous avons effectivement dans un premier temps beaucoup rencontré les intervenants orangeois, associatifs et participé effectivement à la diffusion de ce questionnaire. Ensuite nous avons créé des groupes de travail à l'intérieur de notre équipe, chacun ayant des affinités particulières avec tel ou tel sujet. Et donc chaque équipe a travaillé sur les différents thèmes. Et du coup nous avons constitué vraiment un programme de cohésion de l'équipe. Ça a vraiment servi à souder l'équipe et à prendre en compte les avis justement divergents et différents de nos différentes nuances politiques de la liste. Alors vous dites que si vous êtes élu, vous associerez les orangeois aux décisions publiques par quels moyens ? Alors il y a plein de moyens à l'heure actuelle d'associer. Autant que ça ? Oui, grâce au numérique, on va dire que c'est le côté positif du numérique. C'est-à-dire qu'on peut lancer des sondages, des sollicitations pour que les gens donnent leur avis. On peut aussi organiser des conseils citoyens. On peut impliquer les gens un peu plus dans le conseil municipal parce qu'on remarque quand même que beaucoup de gens ne participent pas aux conseils municipaux parce qu'ils sont en journée actuellement. Nous nous modifierons cela en mettant les conseils municipaux le soir de façon à ce que les citoyens puissent y participer. et être un peu plus impliqués dans les décisions. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un référendum ? Alors pourquoi pas ? J'allais dire selon les sujets, on peut tout à fait envisager de solliciter l'avis de l'ensemble des habitants d'Orange pour vraiment sur des questions majeures prendre les bonnes décisions. A votre connaissance, ça se fait déjà dans d'autres villes ce type de consultation ? Parce que ça peut paraître vu de l'extérieur un peu une usine à gaz. Oui, il y a quelques exemples. Généralement, effectivement, c'est dans des communes de plus petite taille. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça existe. Et je pense que ça mérite de s'y pencher réellement et d'essayer de le mettre en œuvre. Vous pensez que ça vaut vraiment le coup en fait ? Oui, voilà. Je pense que ça vaut vraiment le coup parce que souvent, on parle d'intérêt général. Mais l'intérêt général, on a du mal à le définir quand c'est défini par une dizaine de personnes. Alors parlons un peu de la ville d'Orange telle qu'elle a été gérée par M. Jacques Bompard jusqu'à aujourd'hui. Quelle est pour vous la principale réussite de la gestion de Jacques Bompard à Orange ? Je pense qu'il a amélioré l'organisation routière, par exemple. Et on a maintenant une ville qui s'est transformée dans les premières années de son mandat. Il a investi effectivement dans les trottoirs, l'embellissement du centre-ville. Alors c'est une ville qui est très peu endettée. Je crois que M. Bompard a effacé quasiment la dette d'Orange au fil des années. C'est un vrai challenge pour vous de garder ce niveau d'endettement ? Ou bien au contraire, vous allez investir et par conséquent ré-endetter la ville ? Alors il y a la dette... Parce qu'il dit investissement, il dit emprunt en général. Alors il faut savoir que la ville est endettée d'une certaine façon. Parce qu'en fait, nous avons des dettes cachées. Comme je vous l'ai dit, il y a effectivement de beaux trottoirs à Orange. Maintenant, tout ce qui ne se voit pas, on a des gymnases qui sont dans un état déploral. On a les toilettes des écoles qui sont absolument dans un état d'infection énorme. On a également des réseaux enterrés de tuyauterie qui lâchent sans arrêt. Où il y a des fuites d'eau, etc. Donc il y a vraiment un gros travail d'entretien qui n'a pas été fait pour des soucis d'économie. Donc pour moi, je considère que ce sont des dettes cachées. Et il y a également les digues de l'Aigle qui n'ont pas du tout été entretenues en 25 ans. Ce sont des gros investissements. Rien qu'en faisant le programme de remise à niveau des digues de l'Aigle, on consomme toute l'avance budgétaire que M. le maire a réalisée. Donc pour moi, ce n'est pas une façon d'être désendettée. Par rapport à l'investissement, toutes les personnes qui gèrent une entreprise sait qu'une entreprise où on n'investit pas meurt. C'est un peu ce qui se passe sur Orange. Donc aujourd'hui, une politique d'investissement, c'est une politique de s'endetter pour partie pour des investissements qui permettront d'accueillir de nouvelles entreprises, de redonner du dynamisme économique au territoire et donc d'apporter des ressources à la ville. Donc j'allais vous demander, comme je vous ai demandé quelle était la principale réussite pour vous, Jacques Bompard, je voulais vous demander quel est le principal échec. Mais je me demande si vous n'y avez pas déjà répondu à l'instant, peut-être ? Oui, alors il y a effectivement cette dette cachée et puis surtout, il y a l'isolement de notre territoire. On n'est plus en relation avec la région, on n'est plus en relation avec l'État, on n'est plus en relation avec l'Europe. À chaque fois qu'il y a des apports extérieurs, c'est en contournant la vie du maire. Alors effectivement, on a eu, grâce à l'Europe, une rénovation du Théâtre Antique et de l'Arc de Triomphe à Orange qui sont deux magnifiques monuments classés. Et grâce à l'Europe, nous avons eu la réfection de ces monuments, l'entretien, mais ce n'est pas grâce au maire. Alors c'est grâce à qui ? Qui a contacté l'Europe ? Qui a fait l'interface entre la municipalité et l'Europe pour ces investissements ? La personne en question, je ne la connais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un programme d'entretien des bâtiments, des monuments historiques qui est nécessaire et qui est fait, effectivement, quelle que soit la couleur politique de la ville, heureusement. Parlons un peu environnement, parce que c'est un thème récurrent en ce moment. Quelles sont les mesures que vous prendrez pour l'environnement si vous êtes à la tête de la gestion de la ville d'Orange, Carole Normani ? Alors nous, nous avons une vision écologique responsable dans le sens qu'on ne traitera pas l'écologie de façon spécifique. On la traitera de façon transversale dans tous nos projets. Alors expliquez-vous, parce que façon transversale dans tous les projets, je ne suis pas sûre que tout le monde comprend. C'est-à-dire que quand on monte un projet, on regarde les recettes et les dépenses d'un point de vue financier pour voir si c'est équilibré. Mais nous, nous regarderons non seulement l'équilibre financier, mais nous regarderons également la responsabilité écologique. L'impact environnemental des projets. L'impact environnemental des projets. Sur les transports, par exemple, vous avez déjà des idées bien précises ? Alors bien sûr, il nous faut des transports en commun développés, plus accessibles aux jeunes notamment et aux personnes âgées. Donc là, on étudiera la gratuité pour ces personnes-là. Ensuite, nous développerons des plus petites unités de bus. Parce qu'effectivement, on constate qu'il faut augmenter la fréquence, mais réduire l'unité de transport, puisqu'on a souvent des bus qui sont à moitié pleins. Donc voilà. Vous parliez de la gratuité pour les jeunes et les personnes âgées. Une personne âgée, pas forcément une personne pauvre. Pourquoi la gratuité pour les personnes âgées ? Alors sur Orange, malheureusement, on a beaucoup de personnes âgées très pauvres et on a besoin de les faire sortir de chez eux. Et je pense que ça fait partie des gens qu'il faut absolument accompagner, qui sont les premières victimes de l'isolement. Alors toujours sur les déplacements à Orange, quid de l'utilisation des vélos, voire des trottinettes, est-ce que vous allez faire des pistes cyclables ? Est-ce que vous allez favoriser ce mode de déplacement ? Parce qu'à part la colline Saint-Eutrope, Orange, c'est relativement plat, donc c'est favorable à ce type de déplacement. Voilà, tout à fait. On a prévu effectivement d'investir dans de nouvelles pistes cyclables, développer vraiment le vélo et également y associer des parkings cyclistes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu. Donc on a vraiment une volonté, effectivement, de développer les transports doux. Alors la taxe d'habitation va être supprimée en 2022 ou 2023, duquel va être très très faible à partir de 2020. Vous avez des ambitions d'investissement pour la ville d'Orange, si j'ai bien compris. Comment ça peut être, ça peut matcher, ça ? La taxe d'habitation est compensée à 100%. Vous êtes optimistes ou pensez que l'État continuera à compenser cette taxe, même quand on aura un nouveau gouvernement ? Oui, oui, je pense que ça fait partie des choses qui... Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le côté positif de l'action des Gilets jaunes. Je pense que la conscience politique, quand même, a pris justement conscience de la difficulté de vivre dans la ruralité et en dehors des métropoles. Et nous avons absolument, effectivement, besoin aussi de continuer à maintenir nos structures et nos liens avec l'État. Alors la sécurité publique est du domaine régalien de l'État, mais néanmoins, il y a une police municipale à Orange. Est-ce que vous avez l'intention de prendre des initiatives en matière de sécurité à Orange ? Quelles sont les missions de la police municipale ? Alors, la police municipale est très bien organisée, elle fonctionne bien. Orange, on a consulté un petit peu les avis de gens qui avaient travaillé, notamment dans la police nationale, pour avoir leur avis objectif et extérieur. Et effectivement, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, nous allons l'aider plutôt dans le sens de la continuer la formation, appuyer sur la formation des policiers municipaux, notamment pour traiter les questions familiales. Où, effectivement, il faut être formé pour accueillir les gens en difficulté, notamment dans la violence familiale. Je pense qu'aussi, on peut trouver des points d'appui dans les différents quartiers, parce que tous les quartiers ne sont pas égaux face à la violence et à la criminalité. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver des référents de quartier. Il y a des dispositifs qui existent aussi sur les voisins vigilants, qui me semblent intéressants à étudier, des pistes à étudier en concertation avec les habitants. Est-ce qu'il y a un système de vidéo publique à Orange ? Est-ce que vous comptez le développer ? Alors oui, il y a un système de vidéo qui, a priori, fonctionne bien. Je vous dis a priori parce que je n'ai pas tous les éléments à ce jour. Voilà, je ne connais pas tous les détails. Donc, ça mérite quand même de faire un audit au moment où on prend les fonctions dans une ville. Mais ça mérite de vérifier s'il n'y a pas des cartons quartiers qui sont délaissés par rapport à ça. Donc, vous êtes pour le développement d'un dispositif de vidéo vis-à-vis de la sécurité. Vous pensez que c'est un dispositif qui est utile aux orangeois, la vidéo ? Ça mérite de s'entretenir vraiment avec la police municipale pour savoir quels sont leurs besoins. Parce qu'en fait, c'est eux qui utilisent cette vidéo. Et savoir vraiment quels sont leurs besoins, ça fait partie des choses pour lesquelles je serai très à l'écoute. Ok, eh bien, on prend un petit instant de répit, Carole Normani, et puis on se retrouve tout de suite. Ne quittez pas. On se retrouve sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Orange. Alors aujourd'hui, c'est Carole Normani qui présente la liste Le Printemps pour Orange, une liste centriste qui est l'invité d'RCF. On vient de parler ensemble des mesures sur l'environnement, on vient de parler des transports, on vient de faire un bilan rapide de la gestion de Jacques Bompard, le maire actuel, et des principales mesures qu'elle compte mettre en place. Carole Normani, quelle sera votre politique de solidarité vis-à-vis des habitants les plus fragiles vis-à-vis du logement, vis-à-vis de l'accès à la culture, vis-à-vis de l'accès au sport ? Alors moi j'ai découvert en faisant cette campagne qu'il y avait des dossiers qui étaient bloqués depuis 25 ans, notamment des dossiers concernant Mistral Habitat. Et voilà, j'ai hâte d'être en fonction pour comprendre pourquoi ces dossiers sont bloqués, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors des dossiers bloqués, c'est des dossiers d'investissement, des dossiers d'entretien, des dossiers de locataires qui n'ont pas accès au logement, c'est de quel type de dossier vous parlez ? Si un jour vous passez par le nord d'Orange et que vous faites un crochet par la résidence de Lecq, vous avez des habitants qui vivent au milieu d'une cité fantôme, avec des immeubles qui sont murés. Et ce dossier est bloqué depuis plus de 10 ans. Je pense qu'il suffit de se balader dans les quartiers et on comprend qu'il y a un problème. Vous devez bien avoir une idée sur les raisons pour lesquelles ces immeubles sont murés ? Quand vous posez la question aux habitants, c'est a priori un jeu de ping-pong entre la mairie et Mistral Habitat. Un jeu de ping-pong dommageable pour les gens qui sont mal logés, qui cherchent un logement ? Toujours les victimes, ce sont les personnes qui sont... Donc vous, vous réhabiliterez ces bâtiments pour pouvoir loger les gens ou bien vous les détruirez et vous en construirez d'autres avec Mistral Habitat ? Quelle sera votre politique ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut avoir les dossiers en main, savoir si ça reste une zone constructive, parce qu'on n'est pas loin de Lecq. Donc si c'est une zone inaudable, bien sûr, on ne va pas reconstruire. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose pour les habitants de ces quartiers. Parce qu'il y a un réel problème de logement sur Orange pour les gens en difficulté ? Il y a surtout un problème d'entretien des logements qui est existant. À la Tour, c'est pareil. C'est une catastrophe en termes d'entretien des bâtiments. Les aménagements sportifs autour du quartier, le terrain de foot n'a même plus de barre de foot, il n'y a plus de panier de basket. Voilà, tout est laissé à l'abandon. On dirait qu'on n'est pas en France. On n'est pas en France. Très bien. Alors, revenons à votre politique de solidarité vis-à-vis des habitants les plus fragiles pour leur accès à la culture. Est-ce que vous comptez faire quelque chose ? Nous avons prévu de réhabiliter le théâtre municipal en théâtre, en vrai théâtre, et d'en faire un théâtre associatif ouvert à toutes les associations, que ce soit les scolaires, les associations de théâtre, et également les propositions de spectacles associatifs. Et la santé ? Est-ce qu'Orange n'est pas un désert médical, je suppose, sinon ça se saurait, mais est-ce que c'est une ville où on a des difficultés à trouver des soignants, des médecins, des spécialistes ? Oui, effectivement, on constate que les médecins qui partent en retraite ne sont pas remplacés. La raison majeure à ça, c'est effectivement le manque de médecins national, au niveau national, on a un problème national, mais également lié à l'attractivité de la ville d'Orange. Les médecins préfèrent aller à Avignon, à Valence, plutôt que de s'installer à Orange. Et comment vous allez faire pour qu'Orange soit de nouveau attractive pour ces professions ? La première chose, c'est qu'il faut redynamiser la ville économiquement, il faut attirer de nouvelles entreprises. Nous avons un projet de créer une université pour justement redynamiser la ville. et d'autre part, bien sûr, continuer à essayer de faire venir des médecins par des méthodes un peu plus proactives en créant des bourses pour les médecins, les jeunes médecins, qui seraient en fait engagés à travailler minimum 10 ans sur Orange en contrepartie de cette bourse. Vous parlez de créer un nouveau pôle universitaire pour dynamiser la ville et attirer des entrepreneurs. Mais cette université, on va y trouver quoi dans cette université ? Alors, le pilier, un des piliers économiques du Nord-Vaucluse, c'est l'agriculture, depuis longtemps. Et donc, nous avons dans l'agriculture un double challenge. La première chose, c'est de s'adapter au réchauffement climatique. On va avoir des problèmes de raréfaction d'eau et d'irrigation. Et on va avoir également un problème de maturité des fruits, général de décalage des dates de maturité. Il va falloir effectivement s'adapter. Et d'autre part, on a la pression effectivement d'antipesticides qui fait que les agriculteurs doivent absolument évoluer dans leur pratique pour le bien-être de tous et eux y compris. Et donc, on est vraiment dans cette idée qu'il va falloir monter en compétences. Et donc, nous souhaitons développer une université sur l'agroécologie qui permettra justement d'associer les agriculteurs à cette montée en compétences, de travailler avec eux pour développer des nouvelles techniques en fait. Et on peut comme ça monter une université en l'espace d'un mandat ? Bon, même si les mandats municipaux sont longs puisqu'ils sont de 6 ans, on arrive à faire ça en 6 ans ? Ou bien à la fin de ce mandat, ce sera le début de l'université ou le début de son fonctionnement ? Ça peut aller vite ? Ça peut aller vite. Déjà, ce sera une université déportée, c'est-à-dire administrativement gérée par Marseille. Donc, on n'est pas dans une création ex-niveau. Donc, il y aura un portage administratif. Et d'autre part, nous avons la chance d'avoir des bâtiments militaires inoccupés. Donc, ça peut être un premier lieu pour accueillir cette université. Et puis, bien sûr, faire appel à des enseignants, ce qu'on appelle des turboprofs en langage universitaire. C'est-à-dire que c'est des profs qui font le déplacement pour venir enseigner dans des universités plus éloignées des métropoles. Alors, vous proposez un plan de réhabilitation pour la colline Saint-Eutrope. C'est bien comme ça qu'on dit Saint-Eutrope. C'est bien sûr. Quel est-il ce plan de réhabilitation, Carole Normani ? Alors, pour moi, la colline Saint-Eutrope, c'est vraiment le poumon de la ville. Donc, un écrin de verdure qu'il faut préserver. Donc, nous, nous allons renforcer cet aménagement d'arbres et de plantations. Pour essayer d'en faire quelque chose, d'illustrer la biodiversité méditerranéenne à travers la plantation d'essences diverses et variées. Nous allons également y associer, parce que quand on dit verdure, on dit plein air, donc sport. Y associer un vrai parcours sportif qui fera le tour de la colline. Et puis, réhabiliter les zones qui sont laissées à l'abandon pour en faire plutôt des lieux d'accueil pour les familles. Et puis, garder vraiment cet aspect nature. Donc, la colline Saint-Eutrope sera à Orange ce que le futur Central Park sera peut-être à Paris. On verra. Alors, Carole Normani, en vous présentant, j'ai dit que vous étiez ingénieur agronome, que vous étiez à la tête d'une société de commercialisation, mais la profession ne fait pas la femme. Qui êtes-vous ? Quels sont vos lits ? Quel livre lisez-vous en ce moment, si vous en lisez un ? Alors, en ce moment, je n'ai pas le temps de grand-chose. Alors, en temps normal, vous glissez quoi ? Oui, en temps normal, mon loisir principal, c'est de faire du roller. Nous avons la chance d'avoir une piste de roller qui, j'espère, va être reliée entre Carpentras et Orange. Donc, pour l'instant, elle s'arrête à Jonquière. Du coup, on peut compter sur vous pour que la liaison se fasse ? Alors, elle est prévue, ce ne sera pas de mon fait. Elle est prévue, mais j'espère qu'elle va se faire très prochainement. C'est une piste, d'ailleurs, qui est très utilisée par tous les habitants de la communauté de communes, et de toutes les communautés de communes aux alentours. Voilà, donc, et puis, bien sûr, comme tout un chacun, un peu de cinéma, de sortie, de lecture. Voilà, mais en ce moment, pas le temps de grand-chose. Oui, j'imagine, mais bientôt, bientôt. Merci, en tout cas, Carole Normandie, d'être venue sur RCF Vaucluse, nous présenter votre liste le printemps pour Orange, pour la commune d'Orange, pour les élections municipales de 2020. Merci de m'avoir accueillie. Cette émission a été filmée, on la retrouvera en vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, et puis aussi, elle sera podcastée, vous pourrez l'écouter sur rcf.fr. Écoutez, bon courage pour cette campagne, on le dit à tous les candidats, on vous le dit à vous aussi, au revoir. Merci, c'est gentil.